... qui parfois sont un peu dubitatifs lorsqu'ils voient une personnalité prendre la pluie, qui se sont dit, il y a un style, il y a aussi une belle écriture. Et c'est un livre qui finalement, par le bouche à oreille, fonctionne bien. L'Homme qui ment, c'est le titre, c'est chez Fayard, mais ce qui est intéressant, c'est que dès qu'on ouvre la page, il y a un sous-titre, L'Homme qui ment, ou le roman d'un jeune homme, enjoliveur, est-ci basé sur une histoire fausse. Vous nous racontez votre père, c'est lui, cet enjoliveur, mais au-delà de votre père, vous racontez votre famille, vous racontez votre frère, votre mère, Michou. Pourquoi ce livre maintenant, à ce moment de votre parcours, de votre vie personnelle, pourquoi avoir eu envie d'écrire sur votre famille ? Il y a trois questions. Alors allez-y, je vous laisse dérouler. La première, c'est l'émotion d'être pris pour un homme sincère à travers les différents territoires que j'ai explorés, qui sont donc la photographie, la chanson, les textes, la musique, évidemment, le cinéma aussi. Et pour raconter quoi ? C'est quoi l'objectif ? C'est quoi le point de vue ? Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est une construction personnelle ? Ou est-ce que c'est pouvoir, à travers les autres, construire collectivement un environnement émotionnel qui convient à ce que vous êtes et dont vous pensez que d'autres aussi ont le même souci du livre ensemble ? Alors, moi, j'aime bien les passerelles et j'aime bien l'espérance. C'est ce que j'ai essayé d'écrire dans ce roman. La première chose, c'est que les libraires ont jeté leurs yeux à l'intérieur. Ils ont été d'accord pour que je m'invite autour de la table avec eux. Donc, les libraires ont été prescripteurs de ce livre et je les en remercie infiniment. La deuxième chose, évidemment, c'est la presse qui a, d'une façon de l'anime, pareil, salué ou en rentré en disant « Voilà, vous êtes invité à la table. » Et ça, c'est très émouvant parce qu'il est rare que tout le monde soit d'accord. Alors, le public, évidemment, c'est une relation que nous avons de sincérité également. C'est-à-dire qu'il y a des disques qui marchent, d'autres qui marchent, sur mon lien, on peut accuser le piratage, on peut accuser aussi, on peut s'accuser soi-même, d'avoir fait mon lien et que, finalement, les gens ont du goût. Je le crois parce qu'ils ont aimé Edith Piaf, ils aiment Picasso, ils remplissent les musées, ils remplissent les libraires. La surprise aussi a été d'apprendre moi-même des choses que j'ignorais. Ce livre m'a aussi fait vivre une aventure que j'ignorais complètement. Moi, je ne savais pas quels effets il donnerait sur moi, ce livre. L'effet d'avoir écrit une chanson sur mon père ou une chanson sur ma mère a eu un effet qui n'a pas toujours été simple à vivre. Parce que cette chanson vous est projetée, vous l'entendez, vous devez la jouer le soir sur scène, et c'est très dur parce qu'on reste attaché à ce sentiment de chagrin. Le livre, ça permet aussi de couper parfois les malédictions et de faire des chagrins, une joie. La joie de nourrir cette humanité entre vous et les autres. Donc ça, ça a été pour moi une grande surprise. Et à 52 ans, c'est toujours bien d'être très surpris. La dernière question, c'était laquelle ? Ça, c'était pour la première question. Pourquoi aujourd'hui ? Eh bien parce qu'il est difficile d'accepter une fatalité. Il est difficile d'entendre que la banlieue, que les gens dans le milieu des banlieues, des associations, de ceux qui tendent les bras les uns vers les autres et qui essaient de construire quelque chose de bien, soient représentés toujours par une fatalité un peu négative. C'est la faute de l'immigration, c'est la faute de ça. C'est faux. Je trouve que c'est faux. Je crois que le visage que je dépeins des années 50 jusqu'aux années 2000 est un visage que je connais, que je constate, que je vois que les gens s'organisent entre eux, organisent la vie et remettent les hommes, les femmes et les enfants au centre des sujets. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Et je crois que le rôle d'un artiste, c'est pas de se prouver pour un artiste, c'est de se prouver pour une vedette ou c'est dégouté. Simplement d'essayer de se situer au milieu des autres. Je reprends le mot sincérité que vous avez utilisé deux fois. Vous avez l'impression que par l'écriture, vous vous êtes montré plus sincère que par la chanson ou par la comédie. Vous aviez besoin de montrer que vous êtes un artiste sincère. Vous avez l'impression que les cartes étaient un peu faussées ? Non, pas du tout. J'avais pas l'impression que les cartes étaient faussées, mais je pense qu'il faut prendre son temps pour montrer qui nous sommes. Je pense qu'on vit une époque qui va plus vite que nous. Et que c'est pas une raison pour la suivre, aveuglément. Le progrès ne doit pas écraser tout le monde, il doit être au profit des gens. Le progrès, c'est pas fait par une élite. C'est le drame de notre sujet actuel de société, c'est l'élite. Est-ce qu'on est représenté tous parmi nos élites ? Dans le journalisme, dans les grandes entreprises, dans la politique. Est-ce qu'on est représenté tous d'une façon sensible ? Est-ce qu'on nous parle d'amour ? Est-ce qu'on nous parle d'amitié ? Est-ce qu'on nous parle des valeurs qui sont les nôtres ? J'en suis pas certain. L'écriture permet de ne pas être vue. Ça permet à celui qui est d'être acteur de soi-là. Quand on défend des sujets, comme la cause contre la lutte, contre la violence faite aux femmes, ce que j'ai pu faire, ou la déportation des tziganes, c'est un metteur en scène qui crée une histoire et j'y apporte, à travers le personnage, qu'on propose mes idées. Mais on les voit, et on le subit là, le libre-arbitre est total. La personne que vous tenez par la main, avec sa voix intérieure, vous accepte ou pas, est d'aller jusqu'au bout du livre. C'est ce qui m'intéresse dans le fait de mettre à distance. L'écriture met à distance les choses et on peut en parler calmement. Ce n'est pas des arguments. Et ça, ça m'intéresse. Vous l'avez dit dans le précédent interview, M. Chaget, vous avez parlé ici d'une autobiographie, c'est vraiment un récit, un récit basé sur une histoire fausse, comme vous me dites, mais vous racontez quand même votre famille. Ce n'est pas anodin d'écrire comme ça à 50 ans, alors que vous-même vous avez des enfants. Est-ce que ce livre est un petit peu aussi pour eux, pour leur expliquer qui étaient leurs grands-parents, pour leur donner peut-être un éclairage différent sur là d'où ils viennent ? Est-ce qu'il y avait aussi, en écrivant ces lignes, cette volonté de votre part de laisser un témoignage ? Et peut-être que c'est plus facile de le faire par écrit que de le faire de vive voix à ces enfants ? Oui, je pense en plus qu'on comprend les choses par étapes. Et c'est important de montrer à mes enfants qui m'ont toujours vu dans un certain monde, qu'on pourrait appeler le monde des bourgeois bohèmes, par exemple, ou des artistes qui marchent. C'est important de leur montrer qu'on n'est pas tous nés comme ça dans une famille où ça fonctionne. Il y a des choses qui ne marchent pas. Il y a des gens qui ont du mal à jonder debout. Et c'est important de leur raconter cette banlieue-là, ce monde, la banlieue agricole qui était l'année dernière quand j'ai grandi, et puis tous ces mouvements sociaux qui ont traversé notre société. On n'est pas nés d'une page blanche. Et ça m'intéresse de leur raconter ça. Les intitulés, l'Ontimant, le roman dans ma jolie gueule, et l'histoire fonce, j'aime bien jouer avec les mots. Et c'est vrai que je voulais me défendre sur l'idée de raconter mon histoire, de me raconter mes penches. Comme on peut voir, ces caméras placées partout aujourd'hui qui nous demandent de jouer à ce que nous sommes, finalement. Parce qu'on sait qu'on est filmé. On sait qu'on est vu, interviewé. Et cette mise en scène-là a une limite. Moi, je trouve qu'elle a ses limites. En tout cas, elle les a montrées. Et donc, oui, je raconte des choses vraies, mais c'est les yeux d'un enfant. C'est sans charge, sans jugement. C'est sans désigner l'autre. C'est trop facile. Moi, je voulais raconter une forme d'humanité tranquille, mais sans être non plus, comment dirais-je, indulgent, ou essayant d'être... C'est un appel, vous savez ce que je veux dire. C'est un appel d'écriture. C'est quelque chose qu'on entend. J'ai tenté ma chance. On essaie d'être le plus fidèle à la gentillesse. Ce qui est intéressant, c'est que, quelle que soit la vie familiale que l'on ait eue dans sa jeunesse, on peut se retrouver dans les pages. Même si, effectivement, c'est votre famille que vous racontez, chacun peut retrouver une émotion, un sentiment. Lorsque vous racontez le lien qui vous unisse à votre grand-mère, ou à votre père, ou à votre mère, chacun peut s'identifier à un moment ou à un autre. Alors, je vais me permettre simplement de planter le décor. Nous sommes, comme vous le disiez, dans une banlieue des années 60 et début 70. Vous arrivez au monde, vous deviez vous appeler Brigitte, finalement ce sera Marc. Ce qui a été difficile à accepter de la part de votre mère au tout début. Et puis il y a Lulu, Lucien, c'est votre père, c'est comme ça que vous l'appelez dans le livre. Ségétiste, communiste, qui vend l'humain le dimanche. Mon père se héros, en quelque sorte. Parce que finalement, vous allez découvrir une personnalité assez complexe. il va avoir plusieurs vies en une. Mais vous aurez toujours pour lui une grande fascination. Comment vous l'expliquez, ça ? Parce que finalement, vous auriez pu détester ce qu'il était le fait d'avoir trompé votre mère, d'avoir construit des vies ailleurs. Non, vous ne jugez pas. C'est ce que vous disiez, vous ne c'était pas votre souhait. Mais comment expliquez-vous que finalement, il n'y ait pas eu envie de vous rebeller contre cela ? Moi, je crois que les gens de cette époque, en tout cas, mes parents, les travailleurs, les artisans, les ouvriers, les agriculteurs, ils n'avaient pas de plan de carrière. Ils avaient des rêves. Et ces rêves ont été largement brisés. Et aujourd'hui, on s'en manque un peu de ces gens-là. C'est une quantité négligeable. Ah oui, c'est vrai. Ils étaient 25% à l'époque, etc. Maintenant, c'est zéro. Je ne suis pas à l'aise avec cette idée-là. Je crois que les gens sont...